c'est normal de craquer surtout si la situation est oppressante répond à ma question est ce que tu fonçais ou est ce que tu traînais si on vous pousse à bout pas étonnant que maman t'est abandonné allez dégage ou qu'on vous insulte on a un puceau aujourd'hui parmi nous n'imane 19 ans c'est dit pas mignon vous savez que céder à la pression aura des conséquences négatives ou que la violence est un engrenage sans fin et une partie de vous est déjà disposé à préserver son calme pourtant dans une période éprouvante cette aptitude peut avoir tendance à s'affaiblir voire à disparaître alors pour vous aider à surmonter le stress je vous propose de découvrir la stratégie du maître à penser et après ça je me demande combien de temps il vous faudra pour que le stress n'ait plus aucun impact sur vous le stress peut être déclenché exprimé de manière très différente d'une personne à l'autre c'est pour ça qu'il est difficile de les réduire à un seul critère alors si on imaginait que tout ce qui déclenche du stress dans votre vie était incarné par un personnage toxique imaginaire si on lui donnait un nom et un visage et si cette personnalité toxique était terence fletcher le sadique professeur de musique dans le film whiplash comment tu t'appelles même si ce type incarnait tout ce qui a déclenché du stress dans votre vie qu'il soit à l'intérieur de vous sous la forme de pensées et d'émotions stressantes ou à l'extérieur sous la forme d'une situation ou d'un événement et bien cela ne suffirait pas à comprendre ce qu'est le stress pour vous tout simplement parce que le stress ne se résume pas à ce qui le déclenche autrement dit aussi stressant méchant et sadique soit il à vos yeux ce monsieur fletcher ne pourrait expliquer à lui seul l'ensemble de vos réactions donc l'idée très répandue qu'en supprimant l'agent stressant on supprimerait le stress est insuffisante montre moi tes bases oui monsieur alors pour retrouver le calme et la sérénité il est habile de ne pas laisser votre esprit désigner un seul paramètre pour unique responsable de votre état mais plutôt de considérer le stress pour ce qu'il est vraiment c'est à dire une réponse physiologique et comportementale naturelle à une situation perçue comme menaçante ou dangereuse et influencée par de nombreux facteurs certains de ces facteurs sont internes comme par exemple des pensées négatives des croyances limitantes des habitudes alimentaires le manque d'exercice physique des troubles du sommeil des émotions fortes des problèmes de santé des attentions réalistes un sentiment d'isolement ou un manque de confiance et certains de ces facteurs sont externes comme par exemple des relations conflictuelles des pressions professionnelles ou scolaires des changements de vie important comme par exemple un mariage une grossesse ou un déménagement des conditions météorologiques extrêmes des tensions politiques ou sociales le bruit la pollution des problèmes financiers ou des événements traumatisants donc pour bien commencer à gérer le stress il est très pertinent d'alimenter un nouveau type de pensée et que se passerait-il si votre petite voix intérieure adopter un nouveau langage un peu comme ça ce n'est pas cette personne qui me stresse mais un ensemble de paramètres dont certains sont à ma portée maintenant ce n'est pas cette situation qui me stresse mais un ensemble d'éléments dont certains sont à ma portée maintenant ce n'est pas cet endroit qui me stresse mais un ensemble de facteurs dont certains sont à ma portée maintenant de cette manière vous commencez déjà à intégrer l'idée très importante qu'il ya effectivement dans toutes les situations stressantes des paramètres que vous pouvez modifier parce qu'ils sont à votre portée maintenant et donc vous pouvez réussir à rester calme même dans une situation stressante ou a priori vous n'avez pas le contrôle c'est le premier précepte de votre maître à penser vous n'avez jamais le contrôle surtout vous le savez et une partie de vous l'a déjà accepté mais en même temps vous avez toujours le contrôle sur quelque chose vous le savez et une partie de vous s'en souviendra pour toujours le plus important est donc de trouver cette chose et de vous concentrer dessus rappelez vous même quand toute la gaule est attaquée par les romains subsiste un irrésistible village de gaulois les choses sur lesquelles vous avez encore le contrôle sont un peu comme ce village de gaulois toute la gaule est occupée toute non car une région résiste victorieusement à l'envahisseur une petite région entourée de camps retranchés romains alors à partir d'aujourd'hui lorsque vous traversez une situation qui était stressante par le passé vous trouverez immédiatement cette puissante ressource de calme à l'intérieur de vous et vous identifierez beaucoup plus facilement les facteurs internes et externes sur lesquels vous pouvez agir rapidement dans quelques instants on va analyser une situation ultra stressante et on identifiait les facteurs de stress et ça nous permettra de distinguer ce sur lesquels on peut vraiment agir maintenant c'est la partie que je préfère mais juste avant notez ça quelque part c'est une nouvelle phrase de notre maître à penser d'ailleurs je me demande si vous parviendrez à deviner qui a dit ça premièrement tout ce qui apparaît au dessus de tes forces n'est pas forcément impossible mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut pas être au dessus de tes forces et deuxièmement il a dit ça que la force te soit donné de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre c'était marcorel en substance la première citation invite à croire qu'une chose est sûrement possible tant qu'on n'a pas la certitude du contraire mais surtout que si un être humain l'a déjà fait alors ça ne peut pas être au dessus de vos forces et la seconde encourage à accepter les choses que vous ne pouvez pas changer et avoir le discernement pour identifier rapidement ce sur quoi vous pouvez agir c'est une approche pragmatique et résiliente pour faire face aux difficultés de la vie et donc parfaite comme fondement philosophique pour toujours rester calme vous voilà fin prêt pour un cas pratique ok étape 1 identifier les facteurs de stress qui ont le plus d'impact et distinguer l'interne de l'externe vous allez voir le fait de reconnaître ces facteurs pour quelqu'un d'autre est un excellent exercice mais pour l'instant on ne va faire qu'observer un peu comme si on faisait un diagnostic là c'est un facteur interne des attentes élevées andrew a placé ses attentes très haut il s'inspire des meilleurs de sa discipline et en effet nos attentes personnelles et celles de notre entourage sont souvent d'importants facteurs de stress mais pour la plupart des gens les attentes peuvent facilement être modifié facteur externe l'environnement ici c'est l'école le conservatoire est un lieu où la pression est forte cet endroit représente à lui seul un facteur de stress important parce qu'il est le théâtre de toutes les attentes et c'est vrai que notre lieu de travail est souvent un terrain fertile aux comparaisons et aux différentes formes d'exigence mais là encore on peut toujours influencer notre perception de cet environnement dans ce cas compte 5 6 et 4 temps bordel regarde moi 1 2 3 alors est-ce que j'ai foncé ou est-ce que j'ai traîné chasse arrière facteur externe l'humiliation par une figure d'autorité sous prétexte de chercher la nouvelle star du jazz et d'être reconnu dans son métier terence fletcher agit comme un pervers narcissique en rabaissant et en humiliant ses élèves publiquement et dans la vie courante il n'est malheureusement pas rare qu'une figure d'autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle sait que sa position et hiérarchique empêche toute rébellion facteur externe un événement traumatisant fletcher maltraite andrew en lui faisant sentir qu'il n'est pas à la hauteur stop approfondissons un peu ici c'est la première fois qu'andrew est confronté à la déception de fletcher la configuration fait que ses attentes personnelles sont projetées à travers celle du professeur qui fait figure d'autorité pour lui donc si le prof est déçu ça signifie qu'il est loin de son objectif personnel qui est de devenir un grand batteur facteur interne perte de confiance forte émotion de honte ce qui peut entraîner d'autres facteurs internes comme des pensées négatives ou d'auto sabotage du type fletcher a raison je sabote le groupe si ça se trouve ce métier n'est pas fait pour moi etc on voit que les facteurs internes et externes communiquent entre eux et qu'ils peuvent se déclencher mutuellement devenant à leur tour des agents stressants autrement dit il suffit de vivre un événement traumatique pour qu'une cascade de facteurs de stress s'accumule à l'intérieur de nous mais rappelez-vous ce qu'on disait juste avant certaines choses sont hors de portée mais vous avez toujours le contrôle sur quelque chose toujours facteur externe le surentraînement la réponse d'andrew à cet enchaînement d'événements et de se tourner vers le perfectionnement de son jeu et c'est quelque chose que nous sommes tous tentés de faire pour répondre à nos propres exigences ou à celles d'un groupe et en général ça nécessite quand même d'être bien préparé andrew lui intensifiera continuellement ses pratiques au point de creuser les blessures de rompre avec sa copine pour toutes ces raisons je préfère tu vois arrêté net simplement et de se mettre en danger de mort par manque de discernement l'augmentation constante de la pression l'obsession pour l'excellence les insultes de fletcher la solitude et l'accumulation de déceptions et d'événements traumatisants sont autant de facteurs qui le mèneront à un point de rupture proche de ce qu'on pourrait appeler une autodestruction Toute exposition à un stress prolongé entraînera une saturation mais elle ne se manifeste pas toujours sous une forme violente beaucoup de gens basculent en silence vers des états de dépression ou d'invalidité induit sournoisement par l'exposition à un stress chronique l'idée est de ne pas se laisser piéger par la sensation de pouvoir résister rappelez vous qu'il est essentiel d'agir le plus tôt possible sur ce qui est à votre portée et là vous vous dites peut-être non mais attend damien fletcher est un monstre la situation est extrême sans doute mais même dans une situation aussi extrême que celle ci il est tout de même possible d'agir sur certains paramètres et si en drou avait eu l'intuition de mettre en place une stratégie pour gérer le stress et la pression voilà ce qu'il aurait pu faire maintenant visualisons une version d'andrew parfaitement armé pour rester serein face à la pression il aurait pu imaginer une stratégie en trois axes un accepter ce qu'il ne peut pas contrôler il est évident qu'à son âge il est difficile de visualiser andrew avoir la répartie la maturité pour recadrer son professeur et il semblerait surréaliste de l'imaginer réagir avec sérénité alors qu'on lui balance une chaise à la figure mais si comme vous il s'était inspiré de la philosophie stoïque il aurait pu commencer par accepter la situation en se laissant par exemple imprégné par cette nouvelle pensée de marcorelle si tu es meurtri par quelque chose d'extérieur ce n'est pas elle qui te perturbe mais le jugement que tu en as et tu as le pouvoir d'anéantir ce jugement maintenant andrew aurait pu se souvenir que fletcher était stimulé par un idéalisme frustré qui le pousse à la recherche du génie qui n'a pas su exprimer dans sa propre carrière et se concentrer sur la nécessité de prendre lui aussi du recul sur sa propre image et donc être immunisé contre les attaques personnelles et éviter tous les pièges tendus par l'ego rappelez-vous de ce que disait krishnamurti comment cette blessure se produit telle parce que vous avez une image de vous même pas d'image pas de blessure de se réaligner avec ses objectifs personnels plutôt que de se laisser happer par les attentes d'un professeur névrosé il était plus pertinent de se replonger dans son rêve d'enfant et de revenir à ses intentions initiales l'art de l'auto questionnement est une pratique ultra puissante pour garder espoir dans des périodes difficiles et voici trois questions impactantes que vous non plus ne manquerez pas de vous poser quels sont mes objectifs personnels pourquoi est ce important pour moi et que puis je faire maintenant pour y arriver en ayant une vision claire sur ses objectifs personnels andrew aurait mieux géré les exigences et identifié plus facilement les moments où fletcher faisait simplement preuve de mauvaise foi ce qui lui aurait permis d'éviter les doutes et les stratégies malhonnêtes 3 établir des habitudes solides en regardant le film on s'aperçoit rapidement qu'andrew accorde de moins en moins de temps à sa vie sociale on remarque aussi que son appart est désordonné qu'il s'alimente mal il dort peu il renonce rapidement à s'investir dans sa vie de couple et ne fréquente quasiment personne en dehors de quelques moments passé avec son père la fatigue physique psychologique et émotionnelle couplée avec une mauvaise hygiène de vie et une absence de soutien moral constitue un terrain extrêmement fertile pour le stress chronique c'est une route directe vers l'épuisement et la dépression et c'est là que les pratiques sont fondamentales dans ces conditions la méditation les exercices physiques et la relaxation sont très efficaces en faisant seulement trois à quatre séances de 20 à 30 minutes de méditation par semaine il aurait pu considérablement épurer son esprit et mieux intégrer les recommandations précédentes une séance de deux heures de sport par semaine lui aurait permis de trouver un exutoire dans son cas un art martial comme le tai chi ou le kung fu aurait été idéal et en intégrant des exercices de respiration de type cohérence cardiaque cinq minutes avant chaque cours de fletcher il aurait pu mieux vivre la souffrance mentale infligé par ce bourreau quatre fois vingt minutes de méditation c'est une heure vingt par semaine deux à trois sessions par jour de cinq minutes de cohérence cardiaque disons trois à cinq fois par semaine c'est une heure quinze maximum et ensuite deux heures de sport ça fait simplement quatre heures trente investi par semaine vous vous êtes combien de temps sur les réseaux sociaux par semaine 9 heures 10 heures 15 heures 20 heures à d'accord c'est votre métier en fait je comprends beaucoup de gens parlent de comment gagner plus d'argent mais tous les sages nous rappelle sans cesse que la ressource qui a le plus de valeur dans ce monde ce n'est pas l'argent mais la qualité du temps et rappelez-vous de ce que disait gandalf dans l'épisode précédent tout ce que nous devons décider c'est que faire du temps qui nous est imparti et quand on sait qu'on peut se préserver en moins de 15 heures de pratique par mois ce serait dommage de ne pas utiliser ce temps surtout si on le perd déjà avec des activités inutiles et c'est peut-être ce qui va changer pour vous à la fin de cet épisode alors pour réussir à canaliser le stress il est essentiel de faire une petite rééducation parce qu'il est probable qu'une partie de vous est glissé vers des habitudes de vie qui n'empêchait pas l'émergence du stress jusqu'à maintenant ce n'est pas grave ça nous arrive à tous et pour plein de raisons différentes et bien sûr il y a des paramètres extérieurs évidents sur lesquels vous n'aviez de toute façon probablement aucun contrôle mais c'est normal c'est une loi de la vie et nous ne pouvons pas tout contrôler en l'acceptant rapidement vous avez déjà remporté la première victoire mais surtout vous avez créé de l'espace pour agir sur ce qui est à votre portée maintenant et ne vous y méprenez pas même les petits gestes compte pour aller de mieux en mieux il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses immédiatement mais de répéter des petites attitudes suffisamment de fois changer sa perception sur quelque chose est déjà une de ces attitudes alors briques après briques petit pas après petit pas vous retrouverez la force le calme et la foi pour réaliser de grandes choses parce que si quelque part quelqu'un l'a déjà fait alors c'est à votre portée et dites vous qu'il est fort probable que le vous du futur lui aussi les déjà fait dans cet épisode nous avons vu des bases mais il est possible de créer d'autres stratégies et de les adapter à votre cas précis si vous faites partie de ce petit groupe de personnes qui sait que pour être meilleur il est nécessaire de vous entraîner alors avant de lancer un nouvel épisode je vous invite à rejoindre le cercle privé vous recevrez des conseils complémentaires aux vidéos des analyses approfondies et des programmes d'entraînement c'est le premier lien dans la description et attend mais le mec ça fait quatre mois qu'il n'a pas fait de vidéo il n'a pas fait même pas une faq même pas rien pour dire bonjour aux abonnés franchement aujourd'hui les youtube airs ils se foutent de la gueule du monde tu crois pas quand même le gars quand même pourrait nous raconter ce qu'il a fait dans sa vie pourquoi elle était pas sur youtube attend l'autre il disparaît pendant quatre mois et il n'y a pas d'explication moi ça me fait chier je me désabonne je rentre à bruxelles